C'est ce que Dieu t'a dit là, la promesse de Dieu dans ta vie. Il s'accomplira quel que soit ton domaine de travail, quel que soit ton domaine d'activité. S'il a dit il te le verra, il te le verra. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Adonai. Gloire à Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Nous y sommes. Nous sommes de plein pied dans cette année 2019. Et nous comptons sur les grâces du Seigneur. Nous comptons sur ses bienfaits. Nous comptons sur ses offaits. Nous comptons sur sa fidélité. Sa fidélité ne choude jamais. Même lorsque nous ne sommes pas fidèles, lui est fidèle. Je bénis le nom de l'éternel. À mon nom propre. Au nom de ma petite famille. Je vous souhaite tous les voeux de bonheur pour 2019. Et je demande à la bénédiction de te poursuivre. Je demande à la bénédiction de t'attraper. Je demande à la bénédiction de t'atteindre. Je demande à la bénédiction de t'amener à vivre ce que personne ne croyait que tu pouvais vivre. C'est que ton père n'a pas prévu. C'est que ta mère n'a pas prévu. C'est que tes frères n'ont pas prévu. C'est que les amis du quartier n'ont pas prévu. C'est que la personne qui t'aime le plus n'a pas prévu. Je te crois que cela t'atteigne au nom de Jésus. Que cette année, tu vives des miracles que tu n'avais jamais vécu. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. Tu célèbres Dieu. Mais tu reçois aussi la bénédiction de Dieu. Tu reçois aussi la déclaration de la bénédiction. Sur ta vie. Tu reçois la bénédiction du Père. Alléluia. Nous parlons de l'accomplissement des promesses. Nous sommes dans une année d'accomplissement des promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses sur sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses sur sa vie? Je me tiens du haut de cette chair pour déclarer que c'est l'année de l'accomplissement des promesses. Les promesses que tu attends depuis 20 ans. Les promesses que tu attends depuis 10 ans. Les promesses que tu attends depuis 5 ans. Les promesses que tu attends depuis toujours. Je déclare cette année que c'est l'année de l'accomplissement des promesses. Que c'est lui qui aura l'attitude qu'il faut vivre ces promesses cette année. Nous prendrons le temps pendant cette année de t'instruire sur la promesse et de t'instruire sur l'accomplissement des promesses afin que tu ne rates pas l'accomplissement de tes promesses. Moi je crois que dans ma vie cette année je vivrai l'accomplissement des promesses. Il y a des promesses que j'attends depuis 20 ans. Il y en a que j'attends depuis 16 ans. Il y en a que j'attends je ne sais pas depuis 10 ans. Je vais les vivre. C'est ma foi. Je le crois de tout mon frère. Cette année. C'est cette année. C'est cette année. C'est cette année. J'ai dit c'est cette année. J'ai dit c'est cette année. Amen. Que Dieu te bénisse à mon amour. L'accomplissement des promesses. C'est quoi une promesse? Pour être très simple. Une promesse c'est une parole qui a été déclarée par quelqu'un qui rassure de faire ou de ne pas faire pour être simple. Quelqu'un te rassure et il te dit je ferai ceci. il peut te donner une échéance tout comme sans échéance il te dit je ferai ou il te donne une époque il te dit à telle époque je le ferai dans telle saison je ferai il peut donner un signe tout comme pas il peut dire lorsque tu verras telle chose je ferai ceci lorsque telle chose arrivera sache que je serai prêt et c'est là la promesse dans la parole de Dieu il y a des promesses pour tout le monde pour toute personne qui obéit pour toute personne qui fait la volonté il y a des promesses c'est déjà dans la parole de Dieu tu fais ce que la parole dit tu vis l'accomplissement de cette promesse mais il y a aussi des promesses qui sont particulières individuelles où Dieu lui-même vient te parler il te dit je ferai ça lorsqu'il te donne des conditions il te dit toi tu fais ça moi je ferai ça on pourrait appeler cela alliance mais il y a des moments aussi où Dieu ne te donne pas de conditions il te dit je ferai ça mais même lorsqu'il dit je ferai ça il y a toujours une conditionnalité tu ne marcheras pas comme tu veux et tu vivras la promesse de Dieu toute promesse de Dieu requiert une attitude particulière est-ce que tu me suis donne-moi tes oreilles prends ton stylo ton cahier je vais m'en parler aujourd'hui c'est un jour très spécial c'est le début de l'année il faut que Dieu te parle alléluia j'aime les promesses de Dieu beaucoup de gens dans leur vie ce qu'il faut c'est crier à la joie des promesses la joie de la connaissance des promesses je suis au courant que Dieu a accompli telle chose je suis au courant qu'il a fait ça pour moi je suis au courant que telle chose peut arriver dans ma vie beaucoup de gens se réjouissent ils sautent après ils s'asseillent ils sont paresseux et ils attendent tu te réjouiras toutes les années et jamais rien n'arrivera il est important il est important d'être au courant c'est-à-dire de découvrir d'avoir la connaissance sur les promesses mais il est aussi très très et plus important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ces promesses quelqu'un m'a dit Amen quand tu dis à quelqu'un l'acte dont les ordonnances te condamner a été déchirée il se réjouit il faut savoir comment vivre cette parole quelqu'un dit Amen Oh Amen très bien je suis dans psaume 119 je commence là psaume 119 à partir du verset 11 le verset 11 dit ceci je serre ta promesse dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi je serre ta parole c'est ta promesse dans ma version parce que la parole les mots d'origine qui a été utilisé pour dire promesse ici n'est pas les mêmes mots qui a été utilisé pour dire parole dans les autres versets qui suivent je serre ta promesse dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi je serre ta promesse dans mon coeur la parole que tu m'as donnée la phrase que tu m'as donnée je la serre dans mon coeur afin de ne pas pécher verset suivant on va lire tous les versets de psaume 119 et puis nous allons revenir verset 34 donne moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon coeur verset suivant verset 46 je parlerai de tes préceptes devant le roi je ne rougirai point dans notre version on dit je n'en aurai point honte je n'aurai point honte je n'aurai point honte je parlerai de tes préceptes devant le roi je t'expliquerai pourquoi comment est-ce qu'un homme arrive à parler au roi il n'a plus honte de son Dieu avec fierté il parle de ce que Dieu lui avait dit de faire et de ne pas faire comment est-ce que cela arrive verset suivant 48 je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je vais méditer tes statuts il y a un autre verset dans psaume 119 allons-y c'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie ta promesse me rend la vie et c'est ma consolation dans ma misère je n'ai pas encore vécu l'accomplissement de la promesse mais cette promesse me donne la vie c'est ça ma consolation c'est terminé merci Romain chapitre 4 verset 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir on parle ici d'élohim on parle de l'éternel ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir dans d'autres versions on dit il a la capacité de l'accomplir il a la capacité de l'accomplir 1 Thessaloniciens 5.24 celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera parole du Seigneur que Dieu ajoute une grande bénédiction en cette parole écoute ce que j'ai à te dire ce matin la promesse détermine l'attitude que tu dois avoir la promesse que tu as reçu doit dicter une attitude dans ta vie si la promesse ne te dicte pas une attitude à avoir tu as échoué parce que la promesse risque de ne pas s'accomplir et je te le dirai tout à l'heure toute promesse a un délai d'expiration tu peux le dire à ton voisin toute promesse a un délai d'expiration toute promesse a un délai d'expiration alors fais attention alors fais attention alors fais attention quand ? lorsque le délai d'expiration arrive Dieu ne t'attendra pas toujours je dis à quelqu'un Dieu ne t'attendra pas toujours aide-moi à le dire à ton voisin dis-lui Dieu ne t'attendra pas toujours la promesse doit déterminer une attitude à avoir la promesse doit te dicter une attitude à avoir la première chose la base la fondation c'est la sanctification tu ne peux pas être en train d'attendre une promesse de Dieu mais tu te sanctifies la sanctification c'est la base pour toutes les promesses c'est la première attitude lorsque tu as une promesse de Dieu vis comme un enfant de Dieu est-ce que cette promesse concerne les enfants de Dieu oui ou non Dieu veut marcher avec toi comme son fils ou il veut marcher avec toi comme un païen qu'il a ouin juste pour accomplir sa volonté il veut marcher avec toi comme Assurice ou il veut marcher comme son fils s'il veut marcher avec toi comme son fils tu es obligé de te sanctifier sinon la promesse s'éloignera est-ce que je parle à quelqu'un la promesse s'éloignera c'est-à-dire qu'il y a l'accomplissement en 2019 l'accomplissement n'arrivera pas tu diras peut-être en 2020 ça n'arrivera pas tu diras peut-être en 2021 tu diras peut-être en 2022 tu n'arriveras pas écoute-moi lorsqu'une promesse s'accomplit dans ta vie ce n'est pas seulement pour toi tu es lorsqu'il vient faire une promesse lorsqu'il vient te parler ça peut être pour toute une génération ça peut être pour une grande famille ça peut être pour un grand peuple il y a tout un village qui se cache derrière la promesse est-ce que je parle à quelqu'un c'est une responsabilité que Dieu t'accorde lorsqu'il te fait une promesse lorsqu'on se sanctifie les degrés de sanctification les degrés de téléchargement de ta sanctification les degrés de téléchargement de l'accomplissement de la promesse pourquoi pourquoi parce que toute promesse de Dieu est grande lorsqu'elle s'accomplit elle vient avec son lot de gloire elle vient aussi avec son lot de problèmes elle vient avec son lot de combat mais quand tu t'es sanctifié quand tu t'es préparé la préparation ce n'est pas seulement pour avoir l'accomplissement de la promesse mais c'est aussi pour être assez fort afin de tenir pendant l'accomplissement de la promesse est-ce que quelqu'un m'entend ? parce que lorsque l'accomplissement arrive il y a des combats et ça d'une telle hauteur d'une telle acuité et si tu n'avais pas été préparé tu ne sauras pas tenir mais ça veut dire aussi qu'il y a un style de vie que tu devras avoir dans la gloire ce style de vie que tu devras avoir dans la gloire pour ne pas tomber on tombe plus facilement quand on est au-dessus que lorsqu'on est en bas lorsqu'on est en bas on tombe difficilement mais lorsqu'on est au-dessus on tombe facilement on est très sollicité par les tombés et lorsqu'on est en bas même si on tombe ça ne fait pas mal mais lorsqu'on est au-dessus tombe ça peut être la mort est-ce que je parle à quelqu'un ? Lorsqu'on est au-dessus tombe ça peut être la mort la préparation c'est pour les gens qui mentent voilà pourquoi si tu ne te prépares pas même si tu as la promesse elle ne s'accomplira pas pourquoi ? parce que l'accomplissement de la promesse deviendra une condamnation à mort pour toi quelqu'un a compris ? tu sais pourquoi tu auras beaucoup de problèmes lorsque l'accomplissement des promesses arrivera ? c'est parce que déjà beaucoup de gens ne seront pas supportés l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie beaucoup de gens ne supporteront pas beaucoup de gens parleront il y en a même qui diront que tu as touché au fils il y en a même qui diront que tu es tu es certainement dans la magie alors que tu es encore à la troisième marche de l'accomplissement des promesses tu en as au moins 20 marches toi tu sais que tu n'as pas encore tout fait mais les gens crient déjà à la marche Dieu peut bénir n'importe qui Dieu peut bénir un serviteur de Dieu Dieu peut bénir un pouce-poussin Dieu peut bénir un cordonnier Dieu peut bénir un mécanicien Dieu peut bénir tout le monde Dieu ne fait pas d'exception quand il va t'élever il va t'élever dans ton domaine ce que Dieu t'a dit là la promesse de Dieu dans ta vie ça accomplira quel que soit ton domaine de travail quel que soit ton domaine d'activité s'il a dit il te lèvera il te lèvera même si tu es cordonnier il te lèvera même si tu es basson il te lèvera je ne sais pas qui tu es mais il te lèvera Dieu a plusieurs voix il a plusieurs chemins il peut bénir par n'importe quelle voix il n'est pas limité par quoi que ce soit oh c'est que Dieu te donne ne pèse pas pour lui ce n'est pas difficile pour lui quand il te donne c'est comme s'il n'avait rien fait il est toujours riche il reste toujours riche sa richesse n'est pas grévé par quoi que ce soit il ne devient pas pauvre parce qu'il t'a donné lorsqu'il te donne il oublie qu'il t'a donné il est le Dieu qui a pris des hommes derrière des chèvres derrière des moutons il les a placés devant les hommes alors qu'ils étaient derrière des moutons il les place devant les hommes il en fait des rois le faiseur de roi c'est mon Dieu oh mon Dieu je dis le faiseur de roi c'est mon Dieu le faiseur de prince c'est mon Dieu c'est lui qui fabrique les grands c'est mon Dieu c'est lui qui ramasse dans la poussière qui ramasse dans la poussière qui ramasse dans la poubelle et qui vient faire asseoir avec les grands c'est mon Dieu oh laisse moi te dire rien n'est impossible à Dieu rien n'est compliqué à Dieu lorsque tu fais une promesse la promesse paraît toujours grave paraît toujours grande et ne correspond à rien à ce que tu vis aujourd'hui la promesse ne correspond pas à ce que tu vois ne correspond pas à l'histoire de ta famille ne correspond pas au cursus de ton père ne correspond pas à l'histoire des gens de ta famille au point que lorsque tu regardes la promesse de Dieu tu te poses la question comment est-ce que cela s'accomplira-t-il comment est-ce que cela arrivera-t-il tous ceux à qui Dieu a parlé ils se sont posé la question comment est-ce que cela va arriver je suis venu t'annoncer que Dieu a des voies par lesquelles ces choses peuvent arriver il a des voies par lesquelles ces choses peuvent arriver il ne dépend pas de l'histoire de ta famille il dépend maintenant de l'attitude que tu as lorsque tu reçois la promesse est-ce que tu crois à la promesse si tu crois à la promesse tu auras une attitude conséquente tu te garderas de péché tu te garderas de péché la promesse nous garde tu te garderas de péché pour moi c'est le premier verset que nous avons verset 11 tu te gardes de péché pour moi parce que tu connais ce que Dieu t'a dit tu sais que ce que Dieu t'a dit n'arrivera pas si tu marches dans les désordres et tu sais que si longtemps que tu marches dans les désordres la promesse attend et le délai d'expiration est en train de courir quelqu'un m'a compris alors fais attention fais très attention tu sais ce que c'est que c'était sanctifié c'est quoi craindre Dieu c'est quoi observer la parole pendant l'année nous allons disséquer encore cela mais tu dois pas oublier que la fondation c'est la sanctification deuxième chose je m'encourage moi-même je me crée des occasions je me crée des opportunités pour me rappeler la promesse pour m'encourager par rapport à la promesse je dois me rappeler me ressasser la promesse afin de me garder et afin de faire ce qu'il faut faire il y a des promesses qui demandent une vie de prière soutenue qui demande à ce que tu cherches Dieu parfois les gens dans notre pays se moquent ils disent oh les filles remplissent les églises parce qu'ils cherchent ils cherchent le mariage laisse-moi te dire il y a des mariages pour lesquels il faut prier il ne faut pas en avoir honte il y a des mariages pour lesquels il faut gêner il y a des mariages pour lesquels il faut se préparer dans la prière sérieuse parce qu'il y a des mariages que Dieu peut te donner pour aller sauver la belle famille pour sauver l'homme pour sauver sa femme il y a des mariages comme ça il y a des mariages pour prendre quelqu'un au niveau zéro il y a des mariages mission des mariages pour atteindre le monde entier des mariages pour aller évangéliser le monde tous les mariages ne se ressemblent pas il y a des mariages qui demandent des retraites et des retraites de prière pour que tu sois prête mais que tu aies aussi la précision nette de la personne et que tu reçois aussi la clarité de la mission que tu dois accomplir avec la personne pour que la personne rencontre aussi l'incidie l'éternel c'est toi qui dois prier c'est toi c'est ta préparation il faut pas en avoir un secret qui te dit il y a des problèmes 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 frère laisse-moi te dire la vérité moi pour me marier j'ai prié il y a des problèmes aujourd'hui nous avons un résultat aujourd'hui nous avons un résultat nous avons la qualité frère moi j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié je vais prier c'est pas seulement les femmes qui doivent prier même les frères si tu veux avoir une bonne femme prie c'est pas seulement pour les femmes moi j'ai prié même quand j'ai rencontré une fille j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié je vais parler à cette fille si ce n'est pas elle qu'elle quitte sur mon chemin je dois rencontrer la personne que tu as préparé je vais rencontrer ma prophétesse moi je l'appelais déjà comme ça avant de la rencontrer et quand j'ai parlé avec elle elle était d'accord quelques jours après elle s'est rappelé moi-même je me rappelle là où on était assis ce jour-là je lui ai dit tu es ma prophète tu es une grande prophète elle m'a dit qu'est-ce que tu veux dire je lui ai dit ce qui t'est jamais arrivé dans ta vie de voir des choses et ces choses ce sont ta compétition elle m'a dit mais oui lorsque j'étais enfant elle m'a raconté je lui ai dit c'est ça mais ça c'est encore rien tu verras des choses tu verras des choses et ces choses s'accompliront non seulement ça tu parleras devant les gens et ces choses s'accompliront tu feras ce que je fais déjà et tu les feras encore davantage tu proclameras les oracles et ces oracles s'accompliront ce que je disais là on le pousse seulement dans la prière tu ne peux pas les savoir si tu n'as pas été dans la prière on le pousse dans la prière est-ce que quelqu'un m'a entendu ? il y a des choses qu'on cherche dans la prière il y a des choses qu'on cherche dans la prière tu crées des moments de prière pour te rappeler pour te ressasser cela pour remonter ça dans ton esprit pour remonter ça dans ton cœur tu remontes ça sciemment pour que tu aies ça toujours en vue que tu perds de ta que tu n'oublies pas deuxième chose deuxième point les promesses de Dieu s'accomplissent par palier tu dois savoir ça par palier marche après marche par palier la profondeur appelant une autre profondeur c'est pourquoi si Dieu bénit quelqu'un cherche à comprendre où est-ce que Dieu commence avec cette personne regarde le parcours si c'est de Dieu tu sauras si c'est du diable aussi tu sauras parce que quand Dieu élève quelqu'un il y a toujours un parcours il y a toujours un parcours il y a une histoire ça ne vient pas brisquement il y a toujours une histoire c'est pourquoi moi j'aime te rappeler les choses que Dieu m'a dites j'aime te parler des promesses que Dieu m'a faites c'est pas de l'orgueil j'aime te parler de ce que Dieu nous a dit en début quand nous avons commencé pourquoi ? pour que tu connaisses le parcours que tu regardes là où nous sommes arrivés ça t'aidera à comprendre ce qui va arriver même si c'est fort même si c'est grave et tu pourras le comprendre la Bible dit la Bible demande aux enfants de Dieu de regarder le parcours de ceux qui les ont pris de regarder comment ils ont commencé et comment ils ont fini c'est ce que la Bible nous dit alors c'est pourquoi moi aussi j'aime te dire où nous venons on laisse moi te dire quelque chose un jour on m'a envoyé un message de Mumbashi et la personne qui prophétisait sur mon nom moi je n'étais pas là c'était devant 3000 personnes dans une convention la personne a dit c'est ça la personne a dit il arrivera un temps on parlait sur la servante de Dieu on a dit il arrivera dans le ministère de Tomari il y aura tellement de résurrection des morts au point que même les gens qui travaillent avec lui il y en a qui vont douter ils vont dire non ça c'est plus Dieu ça c'est trop suspect ça me fait rire comment les gens pensent que le diable est plus puissant que Dieu c'est trop fort c'est le diable quand c'est petit petit c'est dit oh mon Dieu oh mon Dieu non Dieu est plus grand tu n'as pas lu ta Bible le Dieu de Moïse a été plus grand que le Dieu de Pharaon le Dieu de Daniel a été plus grand que le Dieu de Nabucodon le Dieu de Shadrach a pris le corps le Shadrach a été plus grand que le Dieu il n'y a plus qu'on a ça Amen 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 le mien alors c'est pourquoi il faut que je te dise ces choses tu vois quand j'ai reçu ces messages je me suis dit il faut que je te les dise souvent pour que tu sois capable de voir parce que quand Dieu me prévient comme ça ça veut dire que je perdrai des gens que j'aime c'est une personne que tu aimes tellement le moment arrive où tu voulais lui faire du bien c'est le moment où il part quelqu'un me comprend ? Amen est-ce que yo'pelle a visite ah pour que je me visite je me visite frère je me rappelle que j'ai reçu je me disais ah je me disais je me suis dit je suis dit c'est un moment mais je me suis dit avant même de réaliser ses promesses il va t'accorder des faveurs fruit de cette attention soutenue avant que la grande promesse s'accomplisse il y a des paliers il y a l'attention soutenue de Dieu il y a le fruit de la promesse ta vie commence à changer il y a des signes qui annoncent qu'une grande promesse s'accomplisse dans ta vie il y a des signes du prédicteur c'est quand les choses commencent à changer des petites bénédictions commencent à entrer dans ta vie annonçant la grande bénédiction les gens commencent à t'acquiser forcement les gens commencent à dire tu as des fétiches alors que toi tu ne vois pas rien de grave ce sont des signes qui annoncent que la grande promesse arrive elle veut s'accomplir il y a plusieurs signes Dieu ne laisse plus impunis ton oppressant c'est lui qui t'est piétiné facilement hier il a des difficultés pour te piétiner tu deviens inépine lorsqu'il veut te piétiner il est mal lorsqu'il veut te toucher il pleure lorsqu'il veut te toucher il a des problèmes toi même tu te vois en compétit mais Dieu a commencé à combattre pour toi il commence à combattre pour toi aussi et au vie de tout le monde il commence à donner des songes aux gens quand quelqu'un parle contre toi il va dormir et on lui tire les oreilles on lui dit c'est la dernière fois que tu parles de mon prophète c'est la dernière fois que tu parles de ma servante ce sont des signes qui annoncent et la promesse la grande promesse va bientôt s'accomplir lorsque tu es fâché tu parles tu t'étonnes de mettre ce que tu avais dit dans la colère s'accomplit tu commences à avoir peur de ta propre bouche ta bouche devient comme on dit ta bouche devient devient la bouche de Dieu ce sont des signes précurseurs Dieu avait dit à Jérémy c'est parce que c'est ville de ce qui est important et ta bouche deviendra ta bouche deviendra ma bouche lorsque tu parles les mâles arrivent tu comprends maintenant que tu ne dois plus parler des ponts de coma et pourtant avant tu pouvais te fâcher tu pouvais parler mais ça n'atteignait pas les gens alors tu commences à gérer ta bouche tu sais maintenant que c'est dangereux quand quelqu'un est dans le péché il fait semblant de s'approcher de toi le fait seulement qu'il s'est approché l'éclairage qui est sur toi vient sur lui tous les péchés qu'il cachait est dévoilé les gens n'arrivent plus à se cacher leur mal est dévoilé pourquoi ? parce que Dieu est avec toi il y a des signes qui t'accompagnent il parle de toi tes ennemis il parle de toi à tes amis il parle de toi à tes voisins il leur donne même la nature de t'être favorable à des moments tu ne prieras pas pour que la pluie s'arrête tu dois arriver à un endroit pendant que tu arrives là la pluie s'arrête tu n'as pas prié pour ça mais la grâce et la faveur de Dieu qui t'accompagne commence à faire ces choses là tu dois rencontrer quelqu'un à Bandal un autre à Lemba un autre encore à Massina mais tu dis je n'ai pas le temps comment je veux faire ? je commence par celui de Bandal mais quand tu arrives à Bandal tu rencontres tous les trois à Bandal je ne sais pas si quelqu'un m'a compris la nature commence à s'arranger à s'aligner pour te respecter parce que l'éternel est avec toi il y a des moments dans les petits-cives tu vois Dieu Dieu travaille pour toi l'armée céleste travaille pour toi les anges de Dieu travaillent pour toi écoute-moi c'est quoi la définition des anges ? comme vous lisez Hebreu chapitre 1 verset 14 la Bible dit que ce sont des esprits qui ont été envoyés en mission ils sont envoyés servir ceux qui doivent hériter du salut c'est pourquoi Jacob a vu les anges montés et les âmes les anges qui marchent avec nous n'habitent pas les cieux mais ils habitent la terre ils travaillent pour nous et ils vont voir la face de Dieu et ils viennent est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? les anges travailleront pour toi si on t'avait affecté je ne sais pas 20 anges le niveau va changer on va t'affecter sa ange on va t'affecter 1500 anges ils seront à ton service ils iront parler aux gens de toi ce sont les mystères qui accompagnent les gens qui attendent l'accomplissement il y a des paliers frère regarde ton voisin il y a des paliers il y a des paliers il y a des paliers les anges écrivent même des SMS moi j'ai vu quelqu'un ici Dieu lui a écrit on lui a écrit un SMS on lui a fait des réponses arrête de faire ça tu vois ce que tu fais là la personne a commencé à pleurer elle a appelé maman lui a dit non nous nous n'avons pas écrit on n'a pas écrit c'était vrai on n'avait pas écrit on n'a pas écrit elle a toujours l'SMS dans son téléphone mais nous on n'a pas écrit je ne sais pas comment vous dire ça c'est écrit à notre numéro mais nous on n'a pas il y en a qui verront des anges en forme hymène dans leur chambre dans leur maison à certains endroits on dirait tu es devenu ici l'autre jour tu as fait ça ça tu as dit ça tu es devenu tu as payé la dette tu es devenu tu as fait ça et toi tu n'étais pas allé là-bas un ange est allé accomplir ce service-là à ta place pourquoi ? parce que Dieu marche avec toi il y a des signes qui accompagnent oh je dis à quelqu'un qui craint Dieu je dis encore à quelqu'un qui craint Dieu je n'ai pas de craint Dieu si tu crains Dieu tu ne vivras pas seulement l'accomplissement tu vivras aussi les signes qui accompagnent l'accomplissement des promesses Dieu marcher avec Dieu est un grand mystère vis ces choses-là c'est ça ma prière vis ces choses vis ces choses avec Dieu vis la fidélité l'accompagnement de Dieu vis la fidélité l'accompagnement de Dieu j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu baignés dans les péchés parce que leurs aînés leur ont dit j'ai vu des gens qui avaient abandonné la boisson la bière en tant que pasteur revenu dans la bière parce qu'un aîné lui a dit tu vas t'imaginer parfois les causeries que certains serviteurs de Dieu entretiennent tu peux croire que ce sont des païens est-ce que vous savez que dans cette ville il y a des boîtes de nuit et il y a des bistrots seulement pour les serviteurs vous savez ça je vous informe soit que eux soit que vous avez soit qu'ils aient jour que ce sont des ont dit n'importe quoi mais comment ils sont arrivés là un aîné avait dit mais vous voyez tous ces gens là Dieu les avait appelés ils avaient des grâces extraordinaires ils avaient des appels extraordinaires ils ont détruit leurs appels les promesses de Dieu de sa compilée alors quand je suis dans la campagne je suis dans la campagne je suis dans la campagne terrible on a eu des réunions on a eu des bâtiments on a eu des bâtiments mais moi je suis dans la campagne on est pas bien ici déjà autant autour du Christianity on passe à l'illeurs Dieu m'avait dit Dieu t'avaient dit mais ça n'arrivera plus c'est tard maintenant qu'est yelle ? ça se va ici ça se voit je vois qu'il y a C'est toi qui gagnes, ce n'est pas Dieu Dis-lui, c'est toi qui gagnes, ce n'est pas Dieu C'est toi qui gagnes, ce n'est pas Dieu Ah, quelqu'un peut se lever à lui dire à une fois Dis-lui, c'est toi qui gagnes, ce n'est pas Dieu Dis-lui, c'est toi qui gagnes, ce n'est pas Dieu Oh mon Dieu Il combattra pour toi Il te donnera la possibilité D'avoir la bouche autorisée Ta bouche deviendra la bouche de Dieu Tu parleras des choses et ces choses arriveront Tu diras des choses et ces choses s'accompliront Tu prononceras des paroles Ça sera des miracles de Dieu Des arrêts célestes Des ordonnances célestes Tu parleras comme un blagueur Oh c'est une ordonnance céleste Une ordonnance qui a été arrêtée depuis le ciel Et que les anges vont veiller à exécuter J'ai dit à quelqu'un Ne joue pas avec ce que tu es Ne joue pas avec ce que tu es Ne joue pas avec ce que tu es à faire le droit Être un enfant de Dieu Être un serviteur de Dieu Être une servante de Dieu Ce n'est pas une petite chose C'est avoir la bouche de Dieu Si ta bouche est pure Elle sera la bouche de Dieu Je dis elle sera la bouche de Dieu Tu proclameras la guérison Et la guérison entrera Tu parleras en bien Et le bien arrivera dans la vie de quelqu'un Tu prieras pour quelqu'un Tu diras toi Toi tu vas craindre Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que toi tu avais parlé Parce que toi tu avais parlé Parce que toi tu avais parlé Tu parleras Même les derniers jours de ta vie Avant de mourir Tu parleras Après ta mort Ces choses se réaliseront Même 5 ans après ta mort Ce que tu avais dit va continuer à se réaliser Même après ta mort 10 ans après Ce que tu avais dit Va continuer à se réaliser Parce que ta bouche était devenue la bouche de Dieu Parce que ta bouche était devenue une bouche autorisée Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Est-ce que quelqu'un m'a compris ? J'ai beaucoup de choses à dire Mais j'aimerais m'arrêter là On pourra continuer plus tard La Bible dit dans Romains 4,21 Ce que Dieu a promis Il a aussi la puissance de l'accomplir Si Dieu t'accomplit quelque chose Tu te promets quelque chose C'est quoi qu'il peut réaliser Il en a la capacité Et 1 Thessaloniciens 5,24 Nous l'avons lu C'est lui qui vous a appelé fidèle Et c'est lui qui le fera Il est capable Et il est fidèle Il remplit tous les critères Pour faire ce qu'il a pour lui N'aie pas peur Compte sur sa force Vous n'avez pas peur Tu ne veux pas H tabak H tabak Wasse Makasi On estdimensional Questo Il a déjà væris Mais elle a été fidèle Lui qui le fait C'est lui qui a marché Je mindre Le fait Il a été Produkt il peut le faire le problème c'est toi c'est toi est-ce que tu peux obéir à Dieu lui il est fort il a tous les moyens Dieu n'est pas un homme Dieu n'est pas un fils d'homme Dieu n'est jamais incapable si un homme te promet les jours où tu dois aller chercher ce qu'il t'avait promis il peut pleuvoir comme ce matin il t'avait dit viens dimanche viens mardi à 6h le premier jour à 6h il y a la pluie tu dis je vais sortir sous la pluie tu prends un parapluie tu arrives sur haute tension tu trouves un grand arbre là-bas un grand arbre est tombé sur la route les véhicules ne passent pas on doit aller chercher des tronçonneuses pour couper l'âme tu n'arrives pas à traverser tu perds une heure là-bas quand tu arrives chez lui il n'est plus là ou même tu arrives chez lui tu trouves l'érosion à transporter ça me rapproche l'érosion il n'est pas soumis au cas de force majeure il n'est pas soumis au cas de force majeure il n'est pas empêché par quoi que ce soit il n'est jamais empêché la seule chose qu'il empêche c'est toi la seule chose qu'il empêche c'est toi quand tu es inconscient quand tu ne travailles pas pour tes promesses c'est toi qui peux la pécher le vendredi on nous a dit ici ce n'est pas tout le monde qui entend quand tu es pas laisse moi te dire quelque chose tu sais Dieu peut nous faire tous des promesses ce n'est pas tout le monde qui vivra les promesses ça peut être même la promesse pour toute l'église quelques-uns seulement ceux qui auront l'attitude qu'il faut c'est ceux-là qui vivront l'attitude ce n'est pas tout le monde ce n'est pas la faute de Dieu c'est la faute de chacun Dieu est fort il est capable les restes c'est toi lui il est fidèle à Ochanjeté mais j'ai vu dans la Bible Dieu a dit à Israël ils seront en captivité ils seront esclaves dans un pays étranger et après 400 ans je vais les délivrer mais ils ont fait 430 ans est-ce que vous comprenez 430 ans qu'est-ce que Dieu attendait lorsque ces 400 ans se sont accomplis qu'est-ce qu'il attendait peut-être qu'il prie qu'il pleure qu'il crie à Dieu c'est après 430 ans il dit à Moïse j'ai entendu les cris de mon père leur souffrance est arrivée à moi leurs cris sont arrivés Dieu peut te faire une promesse qu'est-ce qu'il dit par la bouche d'Abakouk ? il dit cette parole est certaine écrite là elle s'accomplira elle s'accomplira certainement elle a une échéance fixée est-ce que tu as entendu ces trois choses là ? elle s'accomplira c'est une parole de l'éternel elle s'accomplira certainement elle a une échéance son temps est fixé mais il y a un verset qui vient après là qui m'intrigue qui dit c'est si si elle tarde attends là comment quelque chose qui a une échéance un temps fixé ça veut dire qu'on peut te dire décembre 2018 décembre 2018 mais tu arrives en décembre 2018 décembre 2018 elle tarde encore qu'est-ce que tu vas dire ? ces prophètes là avaient menti c'est pas le problème du prophète le prophète a dit ce qu'on lui a dit le prophète a dit ce qu'il avait capté mais celui qui a fait de la prophétie mensonge c'est toi c'est pas le prophète c'est toi elle s'accomplira elle s'accomplira mais si elle tarde attend là Dieu c'est là qu'il était amené sa parole c'est quoi ?